... Alors aujourd'hui, on va s'intéresser dans le domaine du vivant aux toutes petites bestioles, c'est-à-dire les bactéries notamment, mais aussi d'autres qui vont nous être explicitées par Pascal Cossard, que j'ai le grand plaisir d'accueillir ici. Alors, Pascal Cossard, vous présenterez peut-être, mais en deux mots, vous êtes chercheuse en microbiologie, c'est ça qu'on peut le dire, et puis directrice ou ancienne directrice d'une unité de recherche à l'Institut Pasteur. Beaucoup, beaucoup de travaux extraordinairement intéressants sur les bactéries, et certaines dont vous êtes une grande spécialiste. Et puis, aussi, maintenant, et depuis 2016, je crois, c'est ça, à l'Académie des sciences, c'est ça, et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences dans la section qui est celle de la biologie, de la médecine notamment. Et puis, vous faites partie aussi du Comité national d'éthique, c'est ça, ou plus maintenant ? C'est fini, d'accord, très bien. Voilà, alors, on va donc parler avec elle et des toutes petites micro-organismes du vivant, avant demain de passer, avec François Sarano, aux très grosses, puisque là, on sera dans le domaine plutôt du grand requin blanc et des cachalots. Et je vous invite, évidemment, à venir demain. Ça ne se passera pas ici, ça sera au cinéma Le Taurus. Merci, Pascal Cossard, d'être venu. Pourquoi on vous a invité à ces éco-dialogues ? Parce que je vous ai entendu dans une émission sur France Inter le matin, et dans cette émission, vous indiquiez que vous aviez sorti un livre, qu'on voit ici, qui s'appelle Le monde invisible du vivant, et qui est en fait un livre pédagogique, parce qu'il vous semblait très important de mettre de la connaissance sur des questions, sur des mots, sur des phénomènes, des principes physiques, et puis également biologiques, bien sûr, dont finalement, on parle énormément en ce moment, avec, évidemment, l'affaire du Covid. Donc, vous allez pouvoir nous éclairer, mais avant ça, je voudrais vous indiquer, et vous allez le préciser après, que c'est un livre qui a été fait avec une voix et une main, en quelque sorte. C'est votre voix, bien sûr, mais aussi celle d'un dessinateur. Et je trouve très, très intéressant la façon dont ce livre, sur le plan pédagogique, est fait. Voilà quelques petits dessins qu'on va y retrouver, de façon à parler aussi du travail très intéressant qu'a pu faire Fabrice Hibert. Alors, Fabrice Hibert, il s'est un petit peu amusé. Il a croqué Pascal Cossard, ici, dans cette... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Une bactérie, j'imagine ? Bien sûr. Une bactérie, avec des flagelles qui sont... Voilà. Et puis, le livre débute par Bonjour, professeur Cossard. Expliquez-nous, voilà, expliquez-moi comment tout ça fonctionne. Alors, c'est un livre qui fait à peu près 170 pages, je crois, de cet ordre-là, qui est composé de 73 questions, avec des réponses qui sont très intéressantes, parce que c'est très clair, et puis, dans un langage... Évidemment, c'est quand même le langage d'une scientifique, bien entendu. C'est pas de l'hyper-vulgarisation, c'est juste le niveau qu'il faut, à mon avis, derrière, et qui est formidablement illustré, comme on le voit ici. Je vais vous montrer aussi d'autres dessins. Ici, voilà, dans le cas de la réplication, par exemple. On a aussi, ici, quelques dessins, mais vous pouvez peut-être les commenter, Pascal, rapidement, en quelques mots, puisqu'on va revenir après dessus, voilà, sur celui-là. Ça, c'est un dessin qui montre que les bactéries étaient arrivées les premières... C'était les premiers êtres vivants arrivés sur Terre, il y a 3,4 milliards d'années, 3,6 milliards d'années, que sont arrivées ensuite, en 2005 millions d'années, des bactéries qui étaient capables de produire de l'oxygène, par le phénomène qu'on appelle la photosynthèse, et cette arrivée, cette production d'oxygène a fait que l'atmosphère a été complètement changée, et que ça a été le moment où il est apparu beaucoup, beaucoup d'espèces sur Terre. Ça a été un grand changement et l'apparition de beaucoup d'espèces sur Terre. Voilà, on va en reparler, bien sûr. Alors, il y a aussi... Ça, c'est ce qu'il y a, à la limite, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans le livre, qui montre l'ADN, qui devient de l'ARN, qui devient des protéines. Ça, c'est vraiment pratiquement le dessin le plus compliqué du livre, parce qu'en général, c'est plutôt des illustrations qui sont assez ludiques. Voilà. Là, on a donc la bactérie qui est en train de regarder le virus qui va infecter une cellule. Et je vais y revenir dans une minute pour bien essayer de faire comprendre à ceux qui ne savent pas que les virus, ce ne sont vraiment pas des organismes vivants, mais c'est un peu comme des parasites. Voilà. Donc là, on voit les virus qui rentrent dans les cellules. Et là, il s'agit d'un virus, le HIV, qui est capable d'aller mettre un fragment de son génome, si vous voulez, dans le génome de la cellule qui est infectée. Là, c'est le fameux blob. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ce blob, qui est un organisme un peu amusant, parce que c'est une seule cellule au départ. Et puis, il grandit, il grandit, il grandit. Il mange des tas de choses, y compris des bactéries. Et puis, il peut s'étendre. Et l'actualité fait que Thomas Pesquet est parti dans l'espace avec un blob. Parce que l'idée était de savoir si ce blob dans l'espace partirait un tout petit peu en hauteur, puisque normalement, il ne fait que s'étendre en deux dimensions, on va dire. Voilà. Et j'insiste sur le fait que tout ce livre ne concerne que des organismes qui ont une seule cellule. Donc, c'est vraiment restreint à une seule cellule. Alors que vous tous, vous avez des milliards de cellules. Bon, là, c'est une illustration un tout petit peu des vecteurs, ce que j'appelle les vecteurs. Donc là, on voit la chauve-souris qui est pendue au plafond. Les points d'interrogation sur le pangolin ou éventuellement des ratons laveurs qui auraient communiqué le virus. Parce que bon, évidemment, j'aborde le Corona. Bon, là, c'est pour expliquer les différentes phases de la mise au point d'un vaccin. Qu'est ce que c'est la phase 1? Qu'est ce que c'est la phase 2? Qu'est ce que c'est la phase 3? Ça, c'est semblé important de décrire pourquoi cette année, on a eu une révolution dans la création des vaccins, alors qu'avant, ça prenait quand même beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est bien écrit. Voilà. Voilà, merci. Donc ça, c'est un aperçu qu'on voulait faire ensemble sur le livre. Il y a au moins plusieurs centaines d'illustrations. Donc, c'est et qui sont souvent assez assez poétiques pour certaines. Donc, c'est assez des fois drôle, etc. Voilà. Pascal Cossard, comment comment est né ce livre? Et à quel moment il est né? Qu'est ce qui? Qu'est ce qui vous a pris de passer des? Je dirais des articles scientifiques très arides vraisemblablement à ce livre? Oui, alors ce livre, il est c'est mon deuxième livre, disons en dehors des travaux que j'ai fait. Donc, il y a quatre ans, j'avais publié un livre que je croyais être grand public. Et je me suis complètement trompé. Ce que je trouvais simple était très compliqué pour beaucoup de gens. Donc, je m'étais toujours dit il faudra que je revienne à la tâche. Et Audi Jacob, qui est l'éditrice de ce livre, qui était l'éditrice aussi de mon premier livre, m'a dit ça vous intéresse de faire une BD? Et je disais non, 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 les BD, ce n'est pas pour moi. Je ne connais pas de dessinateur. Je ne sais pas dessiner, etc. Et il se trouve qu'il y a eu un article qui a été publié dans l'Institut Pasteur et qui avait été illustré juste par un tout petit dessin qui était fait par Fabrice Hibert. Et je me suis dit, je trouve que c'est bien. Et donc, je lui ai téléphoné et je lui ai dit que j'avais envie de le rencontrer pour lui parler des bactéries. Et donc, en une heure de temps, il était enthousiaste. Je lui avais dit que les bactéries, il y en avait des qui se multipliaient très vite. D'autres qui étaient lentes. Je lui avais expliqué qu'elles se parlaient, qu'elles communiquaient entre elles, etc. Et très vite, il était d'accord pour faire quelque chose avec moi. Donc, on est allé chez Odija comme ensemble. Et elle aussi, elle a signé très vite. Alors, je vais vous dire pourquoi elle a signé très vite. C'est que Fabrice Hibert, je peux en parler librement parce que ça n'a rien à voir avec moi. C'est un artiste qui, quand même, internationalement, en art contemporain, qui est très réputé et qui est même vraiment internationalement, a fait des expositions à Shanghai, à New York, à Venise, etc. Donc, elle, elle savait que c'était un artiste qui avait dessiné bien. Mais il ne connaissait rien, en fait. Il ne connaissait vraiment rien. Et donc, on a signé un contrat pour faire un livre sur les bactéries. Et donc, c'était pratiquement en décembre ou janvier 2020. Et puis, je commence à me dire, il faut que je ponde là. Et je commence à me dire en mars 2020, au moment où je commence à avoir du temps, puisqu'on a été confiné, que faire un livre sur les bactéries, ça paraissait un petit peu pas tout à fait ce qu'il faudrait. Il vaudrait mieux quand même faire peut être une comparaison bactéries virus, etc. Et très vite, je me suis dit, les virus, si je fais bactéries virus, il faut aussi que je fasse les parasites, il faut aussi que je fasse les champignons. Il faut aussi que je fasse vraiment tout ce qui est, voilà, tout ce qui est micro-organisme, petites choses, petits organes. Donc, voilà, je suis parti là-dessus. Et ça, c'est une facette du livre. L'autre facette que j'aimerais bien évoquer ici, c'est le fait que je suis allé un jour à une émission qui s'appelait Les petits bateaux. C'est une émission qui est le dimanche soir. Vous avez des enfants qui posent une question. Allô, je m'appelle Camille, j'ai 4 ans et je voudrais savoir pourquoi. Voilà, ils posent une petite question. Et moi, j'avais été appelée par la journaliste qui s'occupe de cette émission en disant, ben voilà, j'ai à peu près une quarantaine ou une soixantaine de questions auxquelles vous pourriez répondre. L'idée, c'est de prendre la question de l'enfant et répondre à des adultes en termes simples. Et j'avais trouvé que c'était très, c'était bien comme façon de faire. Et donc, ce livre est basé sur la même logique, c'est-à-dire on pose une question et je réponds de façon courte et donc illustrée. Donc, il y a 73 questions et pourquoi 73? Franchement, il n'y a aucune raison qu'il y en ait 73. C'est que simplement, je me disais les gens doivent se poser cette question là, etc. Et tout ça. Donc, on arrive à 73 et il y a trois annexes. Et je trouve que les annexes sont importantes. Je le dis parce que les gens m'ont posé ces questions là. Ah, le choléra, c'est une bactérie et l'oncocercose, c'est quoi et telle maladie. Et donc, il y a une première annexe qui dit les maladies. Par exemple, la coqueluche, c'est une maladie qui cite, par exemple, toutes les maladies qui sont dues à des bactéries. Puis toutes les maladies qui sont dues à des virus, etc. Alors, c'est une première annexe. Il y a une deuxième annexe qui vous donne les grandes épidémies. Parce que quelquefois, on dit on a une grande épidémie, mais par exemple, Ebola, c'était un virus en Afrique. Est ce qu'il y a eu beaucoup de morts ou est ce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, etc. Donc, je donne des chiffres pour un peu avoir des repères. La peste, au moins, a été quand même importante. La grippe espagnole, etc. Donc ça, ça fait des points de repère. Et la troisième annexe, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un peu du vocabulaire. Enfin, bon, voilà. Donc, voilà un peu la structure. Et dernière chose avant de vous redonner la parole, c'est de dire que les 73 questions, elles sont quand même structurées en quatre, en cinq grandes parties. Et donc, il y a une première partie où j'explique bien la différence entre des virus, des bactéries, etc. Et puis ensuite, il y a une partie qui parle de ces microbes dans l'alimentation, ces microbes dans l'environnement, ces microbes dans la santé. Voilà, c'est vraiment partagé comme ça. Et mon grand message quand même aujourd'hui, si vous commencez à vous endormir maintenant, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de microbes qu'on ne connaît pas encore. Et la grande majorité sont absolument indispensables à votre bonne santé, à la santé des animaux, des plantes et des végétaux et à la santé de l'environnement. On a besoin de tous ces microbes. Il faut sortir de notre tête que microbe veut dire quelque chose de toxique, micro-organisme. C'est vraiment, c'est vraiment la vie. Voilà. Alors, faisons Pascal ensemble et avec vous un peu de biologie, enfin de microbiologie, justement. D'abord, si j'ai bien suivi le livre, et vous l'avez réindiqué tout à l'heure, il ne concerne que les organismes qui ont simplement une seule cellule, monocélulaire. Voilà. Et là-dedans, dans ces organismes, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que microbe est un terme générique ? Est-ce que les virus sont des microbes, etc. Alors, je le dis, je déteste le mot microbe, parce qu'en France, surtout, c'est moins vrai dans les pays anglo-saxons. Quand on est dit un microbe, on pense quand même maladie, on pense quelque chose qui contamine, on pense quelque chose de mauvais. Alors que si on utilise le mot micro-organisme, déjà, on voit quelque chose qui est vivant. D'accord ? Donc, à ce moment-là, la question vient, est-ce que les virus sont des microbes ? Et ma réponse, c'est, on a classé les virus comme des microbes, parce que ce sont des agents infectieux, si vous voulez. Mais dans ma tête à moi, il faudrait que ce soit dans votre tête, c'est qu'il y a un grand sac, on peut dire, il y a les microbes, mais on distingue les virus et les micro-organismes. Une bactérie, c'est un être vivant, un virus, ça n'est pas un être vivant. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez une bactérie, vous lui donnez à manger, elle grossit, elle grandit, et puis elle se divise. Vous donnez à manger un virus, il ne se passe rien. Un virus, il ne grandit jamais. Un virus, il ne grossit pas. Un virus, il se multiplie uniquement s'il rentre dans une cellule, il se déshabille, il y a son génome qui commence à être là, et la cellule commence à multiplier le virus. Donc, un virus, ce n'est pas un organisme qui est vivant. Je le redis, un virus, il ne grossit pas, il ne grandit pas, il ne se nourrit pas. Évidemment, il donne une descendance que s'il est rentré dans un organisme vivant. Et il est capable, ce virus, de rentrer dans des bactéries, dans des cellules de plantes, dans des cellules d'hommes. Ça infecte tout, les virus. Donc, d'un côté, on a les virus, et d'un côté, on a le monde du vivant. Et ça, c'est extrêmement important à avoir dans sa tête. Qu'est-ce qu'il y a comme type, donc, non pas de virus, mais d'organismes microcellulaires ? Quelles sont les grandes catégories ? Après, maintenant qu'on a mis les virus à côté, et on dit les virus peuvent taper dans toutes les catégories d'êtres vivants, on a la catégorie des bactéries. On a la catégorie de ce qu'on appelle les archées. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent très bien ce que c'est que les archées. Mais ce sont des êtres, enfin, des organismes unicellulaires, un peu comme les bactéries, mais qui sont beaucoup plus compliqués. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les protistes. Et dans les protistes, on a donc des cellules qui ont un noyau. Par exemple, on va avoir une levure, on va avoir un champignon qui est juste... Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Mais dans ces êtres vivants qui ont des noyaux, on a vous, on a les animaux, on a les plantes. Donc, on a des êtres monocellulaires et on a des multicellulaires. Donc, si je répète, les bactéries, une seule cellule, les archées, une seule cellule. Et puis, les protistes et des choses plus compliquées. Et tout ça, ça a des cellules avec des noyaux. Et certaines algues, par exemple, ou les protozoaires, etc., font partie de ces organismes ? Voilà, ils font partie de cette troisième catégorie. D'accord. D'accord. Alors après, on est... Pas certaines algues. C'est ça. Pas les grandes algues que vous savez sur la plage. Ça, c'est évidemment la troisième catégorie, mais elles n'ont pas monocellulaires. Ils sont multicellulaires, comme nous. Comme nous. On est multimilliardaires, au moins en cellules. D'accord. Alors après, derrière, un autre mot que vous employez, qu'on entend parfois, qui est un petit peu mystérieux, c'est celui des prokaryotes et des eucaryotes. Oui, alors bon. Alors, les deux premières catégories, prokaryotes, c'est les bactéries et les archées. Elles n'ont pas de noyaux. Et l'autre côté, c'est les eucaryotes et des noyaux. La différence, c'est avec et sans noyaux. Voilà. D'accord. Un peu comme certains fruits. Alors, parlons maintenant des virus et des bactéries. Allons un petit peu plus loin, peut-être, sur cette question des bactéries qui vous a occupé et qui continue à vous occuper depuis 50 ans, peut-être ? Moi, j'ai travaillé, je suis rentrée à un pasteur en 71. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'elle ? Qu'est-ce que c'est que ces bactéries ? Est-ce qu'on en a besoin ? Alors, il y a énormément de bactéries. Il y a énormément de bactéries. Il y en a qui sont, comme on a dit, qui sont pathogènes, qui peuvent donner des maladies. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont non pathogènes et qui servent dans la nature à, par exemple, tout le recyclage de la matière vivante dans la terre, par exemple. On a beaucoup de bactéries dans le sol, on a beaucoup de bactéries dans la mer, on a beaucoup de bactéries, évidemment, vous le savez tous maintenant, sur notre corps et dans notre corps. Vous avez tous entendu parler de ces microbiotes. Alors, autre message aussi d'aujourd'hui, les gens me disent, ah, j'ai mon microbiote, gna gna gna. Bon, on n'a pas un microbiote. On a un microbiote sur la peau, on en a un dans l'intestin, on en a un pour les dames dans le vagin, on en a un dans le cuir chevelu, on en a un dans la cavité ourobucale. Alors, qu'est-ce que c'est un microbiote ? Un microbiote, c'est une assemblée de beaucoup, beaucoup de micro-organismes. C'est des bactéries, des archées, des amibes, il peut y avoir aussi des virus. Donc, tout ce petit monde, si je pense intestin, tout ce petit monde vit ensemble et vit en symbiose aussi avec l'organe où il se trouve. Alors, c'est sûr que les progrès de la recherche ont été surtout du côté du microbiote intestinal. Ça, c'est sûr que dans les dix dernières années, il y a eu des progrès monstrueux. On sait, on sait l'étudier. Pendant le déjeuner, on en parlait et on sait l'étudier. Pourquoi ? C'est parce qu'on a maintenant les outils pour analyser la composition de ce microbiote. Il y a 100 ans, on savait très bien qu'il y avait des bactéries qui étaient là, mais on ne savait pas les distinguer. Et certains d'entre vous qui ont été malades par une diarrhée ou quelque chose comme ça, savent très bien que, on vous disait, faites une coproculture. Ça veut dire, on prend les selles et on les fait, on les porte chez le, disons, au laboratoire d'analyse médicale. Et on va identifier qu'est ce qui se passe dans ces selles qui proviennent de quelqu'un qui est malade. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bactéries qui sont anaérobies. Ça veut dire qu'elles ne sont pas capables de pousser en présence d'oxygène. Donc, quand on fait une coproculture, une coproculture, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a beaucoup de bactéries qu'on ne voit pas puisqu'elles sont anaérobies. Donc, on passe à côté de beaucoup, beaucoup de choses. Et bon, on finit par quand même à savoir identifier les bactéries. Mais maintenant, on utilise ce qu'on appelle la métagénomique. Alors, c'est un mot qui est compliqué, mais je vais vous expliquer ce que c'est en très brièvement. Métagénomique, ça veut dire de la génomique à une échelle énorme. Donc, qu'est-ce que c'est la génomique ? La génomique, c'est une discipline qui est capable d'identifier la structure du génome d'une bactérie. C'est-à-dire, au milieu de la bactérie, on a dit c'est une cellule. Au milieu, il y a un chromosome, un seul. Vous en avez beaucoup plus, la bactérie, il n'en a qu'un seul. Donc, connaître son génome, c'est connaître sa carte d'identité. Mais si vous avez des milliers de bactéries, il faut quand même connaître la séquence. Il faut connaître la structure de toutes ces bactéries. Alors, la métagénomique, c'est ça. C'est la génomique de toutes les bactéries. Alors, si vous voulez faire le génome d'une bactérie, comment vous faites ? Vous prenez toutes les bactéries d'une même sorte, vous les ouvrez et vous mettez ça dans une machine qui va établir la séquence, la structure de ce génome. Et ça, c'est pour une bactérie. Ça, ça s'appelle faire de la génomique. Vous allez avoir un appareil qui va vous dire, ben voilà, le chromosome de cette bactérie, c'est ça. Si vous avez un microbiote, vous prenez un peu de sel, des matières fécales, et puis vous allez ouvrir toutes les bactéries. Et puis, vous allez extraire tous les chromosomes. Et en bloc, vous allez les analyser. On analyse tout. Et grâce aux ordinateurs, les ordinateurs vont être capables de dire, eh bien, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Parce que les machines sont devenues très sophistiquées. Donc, quand vous pensez à des microbiologistes qui sont là à travailler dans leur petit laboratoire, à étaler des bactéries et tout ça, vous avez une image qui est complètement fausse. Maintenant, les microbiologistes, ils travaillent avec des ordinateurs, ils travaillent avec des machines très sophistiquées, qui coûtent très cher d'ailleurs, mais qui sont capables d'analyser une flore. Et ce qu'il faut, une flore intestinale, et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ça évolue. C'est-à-dire que votre flore, elle est d'une certaine composition quand vous avez 5 ans, et puis elle va évoluer pendant votre vie. Si vous, par exemple, si vous mangez des antibiotiques parce que vous aviez mal à la gorge, les antibiotiques, ils vont guérir votre angine, mais ils vont aussi tuer une partie de la flore. Donc, quelquefois, il y a des gens qui deviennent malades parce qu'ils ont pris des antibiotiques. Donc, il faut qu'elles se rétablissent après, etc. Donc, on connaît des tas de choses. Moi, je peux vous parler du microbiote pendant des heures. On arrive justement à analyser combien, en même temps, de génomes différenciés ? Plusieurs dizaines, plusieurs centaines ? Avec ces fameuses machines ? C'est-à-dire que vous allez retomber sur les mêmes bactéries, mais vous êtes capable d'identifier, je ne sais pas, plusieurs centaines, plusieurs milliers de bactéries en même temps. C'est absolument incroyable, la puissance de ces ordinateurs. Ah oui, c'est sidérant, quoi. Et je sais qu'on a des milliards de bactéries, chacun d'entre nous. Vous en avez 10 puissance 14. Oui, alors c'est plus que c'est... Ça fait beaucoup de zéro. Ça fait beaucoup de zéro. Oui, c'est 10 millions de milliards. Oui, voilà. Pratiquement. Mais combien de différentes ? Combien de... C'est ce que je disais, il y en a à peu près. Des espèces différentes. Enfin, des espèces différentes. Dans un microbiote ou... Oui, oui. Dans un microbiote, vous avez... Par exemple, dans nos intestins, on a combien de... Et ces bactéries différentes, à peu près, hein ? Oui, à peu près. Je ne sais pas, j'ai... L'ordre de grandeur, c'est au moins 1000, 10 000 sortes de bactéries différentes. Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle différent ? Voilà. Il n'y a pas deux bactéries qui sont vraiment exactement pareilles. Parce que les bactéries, c'est comme les virus dont vous entendez parler tous les jours. Il y a beaucoup de petites différences qui se passent une fois que la bactérie se divise, etc. Mais on a quand même des catégories, des espèces, des genres bactériens, etc. Vous voyez ? Donc, il faut faire attention quand on parle de bactéries différentes. Alors, quel est le rôle, finalement, de ces bactéries dans notre alimentation ? Et notamment sur les questions, par exemple, de fermentation, etc. Bon, alors, il y a deux choses. Soit vous prenez les bactéries quand on est en train de fabriquer un aliment, soit vous prenez les bactéries qui sont là. Bon, les bactéries qui sont dans votre microbiote, à quoi elles servent ? Bon, elles servent, elles servent. À plusieurs choses. Elles produisent des choses que vous ne savez pas faire vous-même. C'est-à-dire, elles produisent des vitamines. Mais les bactéries qui sont là, elles servent aussi à achever la digestion. Donc, elles finissent de digérer les aliments. Et elles les font passer dans le sang. Voilà. Elles font traverser toutes ces molécules à travers la barrière intestinale. Et ce que vous avez tous entendu, c'est qu'en fait, elles ont une capacité de stimuler les cellules de l'intestin à faire des tas de choses. Par exemple, on a les cellules de l'intestin qui vont faire des peptides antimicrobiens, des outils qui vont être capables de tuer un intrus qui arriverait. Une salmonelle, une méchante bactérie. Votre microbiote, il stimule aussi votre système immunitaire. C'est-à-dire qu'on sait que le système immunitaire est un peu chauffé par les bactéries. Et ce qu'il y a d'intéressant, d'ailleurs, c'est que le système immunitaire qui est au niveau de l'intestin, il est assez tolérant pour ces bactéries-là. Mais des cellules immunitaires qui se trouvent ailleurs dans le corps sont complètement intolérantes. Et donc, il y a vraiment des... Voilà. Et ça stimule aussi la production de composants qui vont jusqu'au cerveau. Et donc, là, c'est vraiment frémissant encore tout ça. Vous avez entendu parler que c'est notre deuxième cerveau. Mais ce qui est vraiment en train de montrer, c'est qu'on a des composants qui arrivent jusqu'au cerveau lui-même et qui sont extrêmement importants pour même votre état psychique, même pendant que vous êtes en train de m'écouter. Ce que vous avez mangé à midi a certainement un effet sur votre humeur ou sur... Et là, on commence à comprendre des choses. Alors, vous parliez des aliments. Là, par contre, là, c'est depuis des millénaires où on sait qu'il y a certaines bactéries qui sont capables de fermenter du lait, de fabriquer des fromages, etc. Et là, on est en quelque sorte dans le travail avant. Oui. Et là, vous avez parlé aussi du travail après, en quelque sorte dans la digestion. Parlons maintenant un petit peu des problématiques de santé, parce qu'évidemment, ça nous concerne tout. On a donc un certain nombre de microbes, pour prendre ça au sens large, qui sont, comment dire, néfastes, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi des microbes bénéfiques ? Oui, bien sûr, les deux. Attendez, dans ce qu'on mange, où il y a beaucoup, 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 non seulement de bactéries, mais aussi des amibes, etc., qui sont là pour l'équilibre de tout l'environnement. Est-ce que des microbes pathogènes, c'est très rare ou au contraire, on en a beaucoup, mais finalement, on ne s'en aperçoit pas, en quelque sorte ? Il y a les deux, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui sont toujours pathogènes. Vous avez, par exemple, Vibrio choléré, qui donne le choléra. Celui-là, il est toujours très méchant, parce qu'il a une toxine qui est très méchante, et il vaut mieux ne pas l'attraper. Mais il y a des bactéries qui sont un peu opportunistes. C'est-à-dire que si elles arrivent sur un organisme qui est en bonne santé, elles ne vont rien faire du tout. Donc il y a toute une gradation, si vous voulez. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'une maladie, c'est la résultante, évidemment, d'un agent pathogène, mais aussi de l'environnement dans lequel cet agent pathogène va arriver. Et donc l'environnement, c'est quoi ? C'est justement, est-ce qu'il y a des microbiotes qui sont là et qui empêchent son entrée ? Est-ce que... Voilà. Alors après, on va rester encore dans le domaine de la santé. On parle évidemment en ce moment énormément de notre système immunitaire. Comment il réagit ? Comment ça se passe finalement par rapport à ce monde mystérieux dont vous nous parlez ? Bon, je ne vais pas pouvoir tout vous raconter. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le système immunitaire, le système immunitaire, il est composé de cellules immunitaires et de mécanismes qui sont impliqués dans la façon d'agir de ces cellules, d'accord ? Le système immunitaire, c'est ça. Et en fait, le système immunitaire, on va dire, il fonctionne en deux parties. Il y a un premier temps qui est au moment où il y a un agent infectieux qui arrive et le système inné, le système, l'immunité innée agit. C'est-à-dire que vous êtes tous, vous êtes tous ici présents, à avoir un système qui va fonctionner dès qu'un agent pathogène arrive. Toc ! Un virus touche une cellule et hop, tout de suite, il y a un mécanisme qui se met en route, quelle que soit la nature du virus. Mais très vite après, il va y avoir un deuxième type de réponse qui va être spécifique du virus. Et ça, c'est toujours, toujours vrai. C'est vrai pour les bactéries, c'est vrai pour les parasites, c'est vrai pour... Et donc, et c'est vrai aussi chez les animaux et les plantes, c'est un peu compliqué. Mais chez les animaux aussi, il y a une réponse qui est non spécifique et ensuite spécifique. Alors, vous avez soit des cellules qui vont répondre, qui sont capables de tuer. Par exemple, les macrophages, ils sont capables d'évaler une bactérie et de la tuer. Hop ! Mais vous avez aussi un macrophage qui va tuer la bactérie et qui va être présenté un tout petit peu à d'autres cellules du système immunitaire, on va dire des reliquats de bactéries. Et ces cellules, elles vont produire des anticorps. Et ce qui fait que la première phase, c'est l'immunité innée, on mange. Et puis après, on a le deuxième système qui met en route la fabrication d'anticorps. Et là, c'est des molécules qui vont venir sur les bactéries, se coller dessus et essayer de les présenter à d'autres cellules. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il y a deux phases. Il y a une première phase qui est générale et une deuxième phase. Voilà. Alors, pour parler du corona, puisque vous êtes tous concernés, la première phase, c'est clair, c'est la production d'interférons. Une fois que le corona arrive dans votre bouche, dans votre nez, dans les poumons, etc., la première chose qui se passe, c'est la production d'interférons. Et ensuite, il va y avoir le signal aux autres cellules immunitaires de produire des anticorps. Et on sait maintenant que ceux qui ont des personnes et qui produisaient peut-être pas assez d'antirférons dans la première phase, qui, du coup, réagissent mal après. Et c'est ces gens-là qui ont eu des phases aiguës. Interférons, qu'est-ce que c'est ? L'interférons, c'est un petit composant qui est fait par une cellule qui vient de voir un virus. D'accord. Ah oui. La réaction immédiate dont vous parliez tout à l'heure. Immédiate. C'est l'immunité innée. D'accord. Et comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont moins égaux que d'autres, en tout cas, par rapport à cette réponse sur le système immunitaire ? Justement, il y a des gens qui, on va dire déjà qu'en général, le système immunitaire, il marche mieux quand vous avez 25 ans que quand vous en avez 80. Ça, on le sait. Bon, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des petites différences entre les hommes et les femmes. Et bon, il y a des gens qui fabriquent plus d'interférons, il y en a qui en fabriquent moins. Et il y a des études qui ont été faites pour savoir pourquoi il y avait des gens qui avaient eu justement ce qu'on appelle cet orage cytokinique qui se passe dans le cas du coronavirus. Et on s'est aperçu que c'était pour des gens qui avaient une production d'interférons au départ qui était plus faible que la moyenne. Donc, c'est ça. Si le système d'alerte du début n'est pas assez bon, après, vous avez une réponse immunitaire qui est mal gérée, mal organisée. Et est-ce qu'on peut augmenter justement la quantité d'interférons ou pas ? Alors, on peut l'augmenter en en donnant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne le sait qu'a posteriori. Donc, dans le cas du corona, on n'a jamais soigné les gens avec ça. Le médicament qui a le mieux marché, ça a été le médicament, la dexamétasone, qui est un anti-inflammatoire pour tous ces gens qui faisaient une inflammation qui était beaucoup trop forte. Donc, cette inflammation qui était beaucoup trop forte, elle arrivait en même temps qu'il y avait production d'anticorps. Et c'est comme ça qu'on a dit, on a beau produire des anticorps, s'il y a une inflammation qui est trop forte, c'est à dire les cellules qui se mettent à proliférer de façon aberrante. À ce moment là, on avait des patients qui devaient aller en réanimation. C'est ça. Mais est ce qu'on arrive à régler finalement ou à mieux réguler justement le système immunitaire pour éviter ces orages cyclotimiques ? La seule chose qu'on a pu faire, c'est le dexamétasone. C'est le seul truc qui a vraiment marché. D'accord. Alors, on est évidemment en plein dedans. Un mot quand même sur les vaccins derrière, d'autant plus que vous êtes à l'Institut Pasteur. Alors, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Pourquoi il n'y a pas de vaccin de l'Institut Pasteur ? Ce n'est pas une coquinerie. C'est simplement pour comprendre. Non, mais je pense que normalement, avant même de parler de l'Institut Pasteur, je voudrais quand même dire qu'on a assisté à une révolution. Il faut bien réaliser que ce qu'on a vu cette année, c'est une révolution en vaccinologie. Jamais un vaccin n'a été fait en un an de temps. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Bon, là, il y avait, disons qu'un certain nombre de circonstances qui ont fait que ça a marché parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà travaillé sur la production d'ARN pour produire des protéines ou pour produire même des vaccins anticancéreux. C'était ça, la majorité des travaux qui avaient été faits. Et bon, et aussi que toutes les agences qui donnent les permissions, etc. ont accepté très vite d'analyser des dossiers. Ce qui a été fait aussi, c'est que normalement, il y a une phase 1, une phase 2, une phase 3, que les phases 2 étaient entreprises avant que la phase 1 soit terminée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour que ce vaccin marche très vite. Bon, pourquoi l'Institut Pasteur n'a pas réussi? Il n'a pas réussi parce qu'il s'est mal pris. Et puis, c'est tout. Et bon, non, on voulait prendre le vaccin de la rougeole, mettre dedans la protéine, ce qu'on appelle la protéine S, c'est à dire la protéine qui est cette protéine qui est au dessus du virus et qui fait cette couronne. Là, la spicule. Bon, elle n'a pas été exprimée à un niveau suffisant pour que ça marche. Sanofi a fait d'une façon différente. L'entreprise Sanofi a voulu produire cette protéine et l'injecter pour l'utiliser comme vaccin. Et en fait, bon, ils n'en ont pas injecté assez. Du coup, le vaccin n'était pas assez fort. Mais je sais que là, ça y est, c'est très, très bien parti. On va avoir un vaccin français. On va avoir un vaccin chez Sanofi très vite. D'accord, dans les à la rentrée, dans les prochains mois, dans la fin de l'année. D'accord, qui serait à ce moment là, un vaccin plus classique, beaucoup plus classique. Revenons justement sur les nouveaux vaccins, les rennes messagers. Est ce que c'est un peu compliqué quand même, quelque part, même si on entend beaucoup de choses. Est il possible d'expliquer simplement comment ça marche? Challenge. Non, non, ce n'est pas un challenge. Bon, le virus, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur le virus? Le virus, ce n'est pas un organisme vivant. Le virus, on va dire que c'est un petit peu comme une sphère si on prend le coronavirus. OK, donc c'est une sphère. Et à l'intérieur, ce qui est très, très important, il y a son génome, il y a son ARN. D'accord? L'ARN, il est assez grand dans le cas du coronavirus. Donc cet ARN, qu'est ce qu'il fait dans la vie? Il ne fait rien. C'est quand le coronavirus arrive sur une cellule. Le virus se déshabille en quelque sorte et l'ARN, il est dans la cellule qui est infectée. Jusque là, vous me suivez. Je vous ai dit l'ARN, il est assez grand. Bon, la cellule, elle se fait avoir en quelque sorte, mais elle se met à regarder cet ARN et à le lire et elle fabrique plein de protéines. Et ce qui fait qu'il va y avoir des nouveaux virus qui vont se faire. Il y a beaucoup de protéines qui sont faites à partir de cet ARN. Mais il y en a une qui est importante. C'est la protéine S, c'est la protéine du virus. En fait, cette protéine là, elle est faite grâce à un tout petit fragment de cet ARN. Un tout petit fragment. Et maintenant, je ne vais parler plus que de ce petit fragment. D'accord? Donc vous oubliez tout le reste. Donc ce petit fragment là, c'est ce petit fragment là qui est mis un petit peu comme dans une bulle, une petite particule. C'est tout. Donc ce petit truc là, il y a juste un petit bout de l'ARN qui est capable de coder pour la protéines S. Et ça, c'est ce qu'on vous injecte au moment du virus, au moment du vaccin. Et vous allez forcer votre cellule à fabriquer la protéine S. Et comme la protéine S n'a jamais été dans votre corps, vous allez fabriquer des anticorps contre cette protéine S. C'est ça le vaccin de chez Pfizer, le vaccin de chez Moderna. C'est un tout petit bout du virus qui est capable de faire que vous allez produire la protéine S, mais en dehors de toutes les autres protéines du virus. Vous fabriquez que celle là et celle là, elle va stimuler votre système immunitaire à faire des anticorps. Et vous ne faites pas dans ce cas là d'interféron parce qu'il n'y a pas de virus. C'est juste ce petit fragment. C'est pour ça que ce vaccin, il est extraordinaire. Moi, je prédis un prix Nobel pour les gens. Ça, c'est sûr, les gens qui viennent de le mettre au point. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que cette nanoparticule, c'est un peu comme une petite, une bulle de gras, si vous voulez, dans laquelle vous mettez votre ARN. Il faut qu'elle rentre dans la cellule là. Et en fait, ce sont des lipides. Ce sont des lipides, c'est vraiment ça. Un certain type de lipides, il y en a qui ne marchent pas, mais ça rentre et ça fusionne avec vos cellules. Et le petit bout d'ARN, il arrive là et il est capable de faire la protéine. J'espère qu'il y a une partie des chiens qui ont compris. Mais alors, comment ça paraît formidable, mais comment on a trouvé si vite ? Je me rappelle avoir lu un article qui décrivait qu'à partir du moment où les chercheurs, je crois que c'était de BioNTech, ont eu le génome venant des Chinois. En trois jours, ils s'étaient trouvés, en quelque sorte, ou quelques jours, parce qu'ils avaient déjà des simulations. Je vous ai dit, la génomique, c'est absolument extraordinaire. Vous faites la séquence du virus, c'est fait en une journée. Donc, bon, voilà, ils ont établi. Et tout de suite, on voyait où était la protéine S parce qu'en fait, le coronavirus, le SARS-CoV-2 de cette année, en fait, il avait déjà des cousins qui étaient apparus dans les autres années. Donc, on savait où était sur ce génome, on savait où était la protéine S. D'accord. Mais après, le reste, le mécanisme que vous venez d'expliquer, qui est celui de la vaccination, etc., etc., lui était déjà... Depuis à peu près une quinzaine d'années, les gens essayaient d'avoir, justement, des vaccins un peu contre le cancer, surtout. C'était ça qui avait été essayé d'avoir, d'avoir des protéines qui fait que le système immunitaire reconnaît des protéines qui sont faites que par les cellules cancéreuses. Et BioNTech, Gursaïne, sa femme, etc., a travaillé là-dessus depuis vraiment un long moment. Donc, il savait déjà aussi que, bon, il faut prendre des particules qui soient comme ci et pas comme ça. Il savait que le petit fragment d'ARN dont je viens de vous le dire, il fallait quand même lui faire un petit peu des modifications pour pas qu'il soit détruit trop vite en arrivant dans l'organisme, etc. Non, c'est assez extraordinaire comme... Et est-ce que c'est amené à un avenir sur lequel on peut espérer, par exemple, des vaccins contre le cancer, où j'ai cru comprendre que là, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus personnalisé, en quelque sorte ? Oui, parce qu'en fait, bon, un vaccin contre le cancer, l'idée, l'idée que ces gens qui travaillent là-dessus ont, c'est que quand vous avez une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui n'est pas normale pour votre corps, elle produit à sa surface, souvent à sa surface, des choses qui normalement ne sont pas produites. Donc, si vous avez quelqu'un qui a un cancer, vous sortez la cellule cancéreuse, vous analysez quels sont les... ce qu'on appelle le marqueur. Et puis, c'est cette protéine-là que vous allez essayer de mettre dans une nanoparticule et de faire réinjecter pour qu'on fabrique des anticorps contre ça. Ah non, c'est bien, c'est bien réfléchi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points importants que vous souhaitez évoquer de votre livre ? Ou on a fait, si on a fait un premier tour, évidemment, on va laisser la parole à... Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais voulu dire ? Ça ne vient pas tout de suite. Ah si, l'environnement peut-être aussi, bactéries et environnement, c'est tout à fait important quand même de se rendre compte qu'elles ont un rôle sur à la fois l'environnement, aussi le réchauffement climatique, etc. Enfin, tous ces points-là. Moi, je pense que c'est très important de se rendre compte qu'on parle de biodiversité pour la végétation, pour l'environnement, etc. Je pense que c'est très important d'avoir en tête que la biodiversité de tous les micro-organismes est extrêmement importante. Et je vais revenir aux microbiotes, par exemple. Le microbiote intestinal, on sait que, donc, je vous l'ai dit, il y a des milliers d'espèces qui sont là. On sait aussi que s'il est très diversifié, s'il est très diversifié, c'est signe de bonne santé. Et on sait que quelqu'un qui a 25 ans, il a un microbiote qui est très diversifié, qu'une personne très âgée a un microbiote où on a un peu moins de fermicutes, on va avoir plus de bactéroïdettes et de machin. Et donc, l'idée d'essayer de se garder en bonne santé, c'est de se garder un microbiote bien diversifié. Et pour ça, il faut l'entretenir, la diversité, par une alimentation qui soit très diversifiée aussi. Donc, ce qui est vrai pour le microbiote intestinal est vrai aussi dans la nature, c'est à dire, il ne faut pas bousiller l'environnement. Il ne faut pas changer l'équilibre qu'il y ait partout, parce que tout est une question d'équilibre. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est quand même ça. C'est qu'en des forestes, évidemment, il y a des organismes vivants qui étaient là, qui n'ont plus leur site, qui n'ont plus leur niche, et puis du coup, vont envahir des chauves-souris, etc. Tout est une question d'équilibre. Donc, concilier biodiversité et activité humaine, le thème de notre corps, est également valable aussi pour le micro-organisme, pour le monde invisible du vivant. Et pour nous-mêmes, pour notre corps. Merci de ce cadrage. Avez-vous quelques questions ? Je suis sûr que vous avez plein de questions à poser à Pascal Cossard. Alors, profitez-en. Là, vous avez une information de première main. C'est la dame là-bas au bouquin. Oui, c'est ça, il y a d'autres questions. Oui. Alors, on a parlé d'un vaccin contre le cancer, éventuellement, après le vaccin contre le corona, les nouvelles approches par ARN messager. On bute sur un vaccin contre le HIV depuis très longtemps. Est-ce que cette nouvelle approche, elle ouvre une perspective ou c'est encore autre chose qu'il va falloir chercher ? Écoutez, en général aussi, on sait qu'on a des chances d'avoir un bon vaccin si des gens qui ont été malades ne sont plus réinfectés. C'est ça. Et dans le cas du HIV, c'est vrai qu'on a buté, 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 mais qu'à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a quand même des anticorps qui sont produits chez certains malades qui ont été capables de protéger d'autres personnes. Donc, moi, je pense que ce que vous dites là, la question que vous posez, maintenant, on est presque au but là pour le HIV. Je pense qu'on va avoir un vaccin quand même assez prochainement. On est capable de donner des anticorps à des malades et on voit que ça a un effet qui est très fort. Il y a notamment le groupe de Michel Nussensweig qui est à New York, qui travaille là dessus. Merci. On enregistre éventuellement si vous posez une question, si vous avez un masque, enlevez le si vous le souhaitez, bien sûr. Quelques secondes pour que ça soit bien compréhensible. Merci. Merci de vos explications parce qu'elles sont très claires. Est ce que vous pourriez aussi nous donner une explication sur l'ARN qui reste peu dans le corps de la personne vaccinée? Ce qui nous aiderait à donner des arguments à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner sur les graines? L'ARN. Vous savez que beaucoup rétorquent que non, je ne veux pas rester. Je ne veux pas me faire faire ce vaccin ARN messager parce que l'ARN va rester dans mon corps, etc. etc. Il se trouve que si vous voulez, l'ARN, c'est une molécule qui est extrêmement fragile. Donc, il y a ce qu'on appelle des enzymes qui tapent sur l'ARN et qui détruisent l'ARN très, très, très rapidement. Donc, les chances que cette ARN reste, elles sont très faibles. Bon, c'est la réponse que je peux vous dire, c'est à dire que moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'ARN et c'est une molécule qui est extrêmement fragile. à l'opposé de l'ADN qui est une molécule qui est du béton, quoi. Merci. Et si une toute petite partie reste, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? D'abord, il est dans le... Normalement, il est dans le cytoplasme de la cellule. Il n'est pas dans le noyau. Le pire scénario, et ça, c'était sous-jacent à votre question, le pire scénario, ce serait que cet ARN soit, disons, transcrit en ADN et que cet ADN aille dans le noyau et en plus qu'il s'intègre dans le génome. Donc, ça fait beaucoup d'étapes à franchir. Bon, je ne suis pas gode, je ne sais pas, mais pour le moment, il n'y a pas d'argument pour dire. Merci. Avez-vous d'autres questions? Oui? Les virus n'ont que de la... Je me trompe certainement, j'ai dû rater quelque chose. N'ont que de l'ARN, mais pas de l'ADN. Non, je n'ai pas dit ça. Non, vous ne l'avez pas dit. Non. Il y a différentes sortes de virus. Oui. Il y a des virus à ADN. Ça, c'est très bien mis dans le livre. Il y a des virus à ADN et des virus à ARN. D'accord. Donc là, j'ai parlé du virus Corona. Du coup, j'ai parlé du virus à ARN. Le HIV, c'est pareil, c'est un virus à ARN, mais il y a des virus à ADN. Voilà. Ensuite, alors vous allez dire comment on classe les virus. Il y a différentes classifications. Il y a les virus à ADN et les virus à ARN. Ça, c'est une façon de les classer. Il y a une autre façon de classer les virus. C'est ceux qui sont qui ont une certaine forme écosahydraïque, qui ont différentes formes. Et puis, il y a aussi les virus qui sont enveloppés dans une membrane et des virus qui ne sont pas enveloppés. Le virus Corona, on sait qu'il est enveloppé et on sait aussi que le fait qu'il ait une enveloppe fait qu'avec du savon ou avec du gel hydroalcoolique, vous pouvez le désintégrer. Alors que si vous avez un virus qui n'a pas d'enveloppe et qui est fait avec des protéines bien solides, eh bien celui-là, il n'est pas destructible par du savon ou du gel hydroalcoolique. Et on a des virus de ce type là qui serait très dangereux. Oui, il en existe. Je les cite tout à fait clairement là. Je ne vais pas vous les donner de tête parce que je ne sais pas bien. Oui, alors ici, voilà. Oui, moi, j'aurais voulu savoir si les premiers organismes vivants, c'était des bactéries ou des archées. Et si les bactéries et les archées d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui sont apparus il y a quelques milliards d'années. Et si les bactéries, les microbiotes du dinosaure sont les mêmes que ceux des vaches d'aujourd'hui, par exemple, ou des oiseaux. Alors, le monsieur, là, il est spécialiste des archées. Alors, je vais vous dire, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'entends me fait penser que les archées sont arrivées après. Bon, disons que les bactéries, elles sont quand même assez simples au point de vue organisation. Et donc, bon, il y a l'ADN, etc. Donc, tout porte à croire que tous les travaux qui disent que les bactéries sont arrivées il y a 3,6 milliards d'années, c'est vrai. Et les archées, c'est des organismes beaucoup plus compliqués. Elles n'ont pas les mêmes lipides tout autour. Elles ont une machinerie pour répliquer l'ADN qui est beaucoup plus compliquée. Une machinerie pour transformer l'ARN en protéines qui est beaucoup plus compliquée. Donc, ça, pour moi, c'est un argument très fort pour dire qu'elles sont arrivées après. Ceci dit, la deuxième partie de votre question, c'est est-ce que les archées qui étaient là il y a très, très longtemps, c'est pratiquement les mêmes que maintenant? Je pense qu'il y a beaucoup d'arguments pour dire oui, c'est à dire que vos bactéries qui donnent du méthane, je pense qu'elles sont assez proches de ce qui existait il y a des milliards d'années. D'autant qu'on sait que les bactéries, elles sont absolument incroyables. Elles sont capables de s'adapter à beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Et on dit, on écrit que une bactérie, elle s'est tellement adaptée à différents changements que c'est la preuve qu'elles sont là depuis très longtemps. Parce qu'elles ont vécu avec des dinosaures et puis elles ont vécu avec d'autres animaux et puis elles ont vécu avec des hommes, etc. Et elles ont une faculté de s'adapter qui est en fait, disons, la signature d'être là depuis très longtemps. Puis elles ont des génomes qui sont beaucoup plus grands que les virus. Donc, elles ont ramassé des gènes ici, à droite, à gauche, qui font que elles ont beaucoup de choses, beaucoup de cordes à leurs arcs. Donc, celles des dinosaures sont à peu près celles de nos vaches d'aujourd'hui pour répondre à... Des dinosaures ont disparu. Alors, on ne sait pas trop. Une autre question encore. Alors, tout au fond. Monsieur. Vous nous avez expliqué, du coup, que les bactéries, il y en a des biens, par rapport à nous, à notre santé. Et les virus, il y en a des biens ou il n'y en a que des mauvais ? Ah, c'est une très bonne question. Bon, alors, un virus, c'est toujours quelqu'un qui infecte. Bon, d'accord ? Il infecte. Donc, on peut dire qu'il va détruire. Mais il peut s'adapter aussi, le virus, parce qu'il mute, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le corona ? Il mute, etc. Mais il y a des virus qui s'adaptent. Il y en a qui se sont adaptés et puis qui se répliquent tranquillement. Par exemple, c'est ce qui se passe chez les chauves-souris. On sait que c'est quand même des... Mais on peut voir le problème dans un autre sens. On peut voir que les virus sont des agents qui peuvent réguler certains environnements parce qu'ils vont tuer certains organismes vivants qui ne sont pas très bons pour l'endroit où ils sont. Donc, en fait, les virus, ils participent aussi à l'équilibre de l'environnement. Donc, ce sont des agents infectieux, mais ce sont aussi des agents qui participent à l'équilibre de l'environnement. Et ça, c'est très important parce que... Je suis un peu moins compétente du côté des virus que des bactéries. Mais c'est une façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'ils participent à l'équilibre. Ils vont... Même dans votre intestin, on sait qu'on en a des virus. On sait qu'on en a des virus dont on n'avait jamais entendu parler avant, mais que la métagénomique nous a montré. Et ces virus-là, ils doivent participer à l'équilibre. Et on ne connaît pas encore très bien la façon dont ils participent à cet équilibre ? On sait qu'ils peuvent véhiculer des gènes d'un endroit à un autre, par exemple, etc., etc. Du coup, j'ai une seconde question. Vous avez insisté sur le fait que les virus n'étaient pas des organismes vivants. Oui, j'insiste. Pourtant, certains ont de l'ADN. Oui. Donc, vous pouvez nous donner la définition d'un organisme vivant, selon vous ? Pour moi, un organisme vivant, c'est un organisme qui est capable de se nourrir, de grandir et de donner une descendance. D'accord ? Mais le virus ne peut le faire que s'il est chez les autres. Il ne peut pas le faire tout seul. Donc, il est obligé d'aller infecter. Et s'il se déshabille et qu'il donne son ADN, la cellule, elle va répliquer cet ADN. Et elle va faire de l'ARN, elle va faire des protéines. Et ça, oui, j'insiste. Pour moi, ce n'est pas un être vivant. Un virus, le virus de la polio, il a toujours la même taille. Le virus, l'herpès virus, il a toujours la même taille. Alors qu'un organisme vivant, il grossit, grandit et il se divise et se multiplie. Pour moi, ça, c'est très, très... Je ne sais pas. Oui ? Oui. J'allais vous poser une question là-dessus. Vous avez dit que les virus baladent des bouts de génome d'un endroit à un autre. Oui. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu élaborer là-dessus en disant, finalement, est-ce qu'il y a un rôle particulier des virus dans l'évolution, dans du transfert horizontal de génome ? Oui, on sait qu'ils véhiculent des bouts de gènes. Oui, on sait qu'on a des virus. Puis on a aussi des gènes. On en a des virus qui dorment, même nous, dans nos chromosomes. Oui. Par exemple, la diphtérie, on sait que la toxine diphtérique est arrivée avec un bactériophage. Donc, c'est pas très bon. C'est plutôt dans le sens contraire. Mais bon, oui, on sait qu'ils véhiculent des bouts de génome. Et ces virus qui dorment, ils peuvent se réveiller ? Alors, oui, bien sûr. On a tout d'un coup un peu d'inquiétude. Il faut avoir des inquiétudes. Oui, oui, on a des virus. Le HIV, on le sait, il va s'intégrer dans un génome. Il peut se réveiller et puis reproduire du virus. Une bactérie qui est devenue, qui a été infectée par un virus. On peut avoir le virus qui s'intègre dans son génome et puis qui, tout d'un coup, le virus ressort. Et oui, ça existe. Une autre question qui est peut être complètement hors sujet, mais il y a quelque chose qui a défrayé la chronique. Il y a quelques dizaines d'années, maintenant, on t'en passe vite. Le prion, donc une protéine infectieuse. Donc, ce n'est pas un micro organisme. Est ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est? C'est une très bonne question. C'est l'une des questions de mon livre. C'est que les prions, les prions, alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le prion, le prion, c'est une protéine qui a une forme bizarre et qui fait qu'il arrive sur une protéine de la même nature et il rend l'autre protéine avec une autre forme, etc. Et donc, il y a une espèce de réaction en chaîne qui peut se produire dans le cerveau parce que la maladie de la vache folle était due à un prion. Oui, les prions, pour moi, ce sont des agents infectieux comme les virus, mais des agents infectieux non conventionnels. C'est comme ça qu'on les définit. Mais ce n'est pas un micro organisme. Ce n'est pas. Oui, ça, c'est une catégorie qui est très particulière. Avez vous d'autres questions? Monsieur, une petite question. C'est-on comment sont apparus les premières bactéries sur Terre? Alors, c'est-on? On pense que tout au début, il y a eu des sortes de membranes qui se sont faites. Vous voyez? Et puis, du jour où il y a eu autre chose qui est arrivé dans la membrane, genre un petit bout d'ARN. On pense que c'était les ARN peut être qui sont arrivés au début et ça s'est formé. Et puis, tout d'un coup, on a été capable d'avoir une cellule qui se divisait, qui grossissait, qui se nourrissait. Ça, c'est comme ça qu'on pense que c'est arrivé. Mais cet ARN était venait de Terre ou était exogène? Non, mais c'est à partir de à partir de composés qui étaient là, du CO2, de l'azote, du phosphate, etc. À partir de à partir de composants minéraux, quoi. Je n'étais pas là. Oui, c'est ça. Encore une question au fond. Non, mais c'est fascinant, ça. Et il y a un phénomène aussi qui est encore plus fascinant. C'est qu'on a des cellules qui ont avalé des bactéries. Donc, on avait une cellule qui avait un noyau qui avalait une bactérie. Et ces bactéries, en fait, ont donné à ces cellules la capacité de respirer mieux. Ce sont les mitochondries. D'accord? Donc, vos cellules ont des mitochondries qui permettent justement de faire beaucoup de choses et en particulier de respirer dans certaines conditions. Ça, c'est une sorte de chose. Il y a une autre sorte de chose qui est arrivée. C'est à dire qu'on avait des cellules qui avaient un noyau et on a eu une bactérie qui était capable de faire de la photosynthèse. C'est une photosynthèse qui est rentrée dans une cellule et là, on a les premières algues. On a les premières, les premiers éléments pour avoir des cellules de plantes parce que les plantes font de la photosynthèse comme les algues. Donc, ça, c'est un autre événement. On appelle ça une endocytose, une endosymbiose. Et on a toutes les cellules de plantes ont la capacité d'utiliser la lumière pour faire de l'oxygène. Et ça, ça vient d'avoir avalé une bactérie qui était photosynthétique. Ah, il y en a des choses. Oui, on pourrait rester des heures. Il y avait une autre question. Oui, là bas. On parle beaucoup en ce moment des bienfaits de la fermentation dans l'alimentation. Oui, c'est on a rapidement abordé. C'est bien des micro-organismes. Vous pouvez un peu peut être détaillé ou de prendre des exemples. Je pense que maintenant, on commence à comprendre très, très, très précisément ce que beaucoup de gens faisaient depuis des années. Finalement, bon. Mais on comprend et on essaie vraiment de cerner les choses. Par exemple, si vous faites du roquefort avec une certaine bactérie, vous vous dites. Oh là là, je tiens cette bactérie. Il faut faire très attention à cette bactérie là, etc. Pareil pour le on sait aussi qu'on va pouvoir jouer sur la texture d'un yaourt si on joue, si on a une autre, une autre bactérie. Oui, c'est on comprend les choses et puis on comprend aussi, par exemple, que tout d'un coup, ça ne marche plus. Le yaourt ne se fait plus. Peut être qu'on a un virus qui est arrivé et qui a tué la bactérie puisque je vous ai dit les virus, elles peuvent attaquer les bactéries. Et elles peuvent même, elles peuvent même résister. Elles ont mis en place des systèmes de résistance. Enfin, c'est la lutte pour la vie, quoi. Non, il y a une chose que moi, je trouve amusante aussi, c'est que les gens ne réalisent pas qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec des micro-organismes. Par exemple, là, j'en parle, c'est l'ensilage. L'ensilage, pour moi, c'était toujours un grand mystère de voir dans les campagnes des grands tas avec du plastique noir et des pneus. Et en fait, qu'est ce que c'est? C'est du foin et on laisse ça fermenter pour que les animaux puissent manger pendant l'hiver, etc. Et tout ça, c'est fait avec des micro-organismes qui sont là. Il y a aussi une chose dont je n'ai pas parlé, c'est les stations d'épuration. Les stations d'épuration, c'est quoi? Ce sont des micro-organismes qui mangent tous les composants qui arrivent dans les stations d'épuration. Les fosses sceptiques. Si vous avez une maison de campagne et que vous n'êtes pas au tout à l'égout, vous êtes obligé d'avoir une fosse sceptique. Qu'est ce qu'il y a dans la fosse sceptique? Il y a des bactéries qui mangent tout ça. Et on ne met pas d'eau de javel quand on a une fosse sceptique pour ne pas aller tuer les bactéries qui sont dans la fosse sceptique. Très bien. Merci infiniment à Pascal Cossard d'être venu. Merci. Bravo. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.